Salut les amis, c'est Kali, bienvenue sur mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la case numéro 22, c'est parti ! Bienvenue dans le monde de Munchkin ! Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va tester ensemble Munchkin. Alors Munchkin, en fait, c'est une adaptation d'un jeu de société qui a été créé par Steve Jackson et illustré par John Kowalik. Il a été édité en France par Edge Entertainment et distribué par Millenium. Donc c'est un jeu qui se joue normalement de 3 à 6 d'après la boîte, mais il peut être augmenté de 3 à 8 joueurs avec des extensions. Et ça se joue dans une partie de 1 à 2 heures selon le nombre de joueurs. Donc en fait, le jeu correspond à un univers humoristique parodiant les jeux de rôle classiques en fait. Alors dans la version numérique qui est un party game, vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs. Donc soit en local, soit en ligne, et soit l'un contre l'autre, soit en coop. Le but étant tout simplement d'atteindre le plus haut niveau pour être le vainqueur. Donc en début de partie, vous allez choisir le temps de votre partie. Ensuite, vous allez faire divers tableaux avec des objectifs plus ou moins farfelus. Donc tuer des ennemis, pousser des ennemis dans une fosse, ramasser des canards en plastique. Et une fois le chrono fini, vous allez arriver devant le boss. Donc là, il faudra lui faire le plus de dégâts possible. Et après, vous allez arriver sur la page finale. Et là, suivant les bonus que vous aurez faits, genre celui qui a ouvert le plus de coffres, celui qui a tué le plus d'ennemis. C'est des bonus aléatoires, un peu comme dans Mario Party pour ceux qui ont déjà joué. Et ça peut influencer le résultat final. Alors le jeu est sorti le 19 novembre 2019, donc c'est très récent. Et il est disponible sur Steam, sur PS4, sur Nintendo Switch et sur Xbox. Maintenant, on va effectuer ensemble quelques épreuves. Voilà, donc quand vous commencez le jeu, vous arrivez ici dans le hall. Donc ici, vous aurez en haut à droite le petit timer qui sert à régler le temps de la partie. Un peu d'aide peut-être ? Donc là, ça sera pour actionner l'interrupteur pour la partie. Le dé, je ne sais pas trop encore à quoi il sert. Je pense que c'est juste de la déco pour rappeler le jeu de rôle. Voilà, donc là, il explique que ça joue avec des bots. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, il faudra rajouter 3 PNJ. Si vous êtes 2, il faudra rajouter 2 PNJ, etc. Il faut toujours être 4 dans la partie, en fait. Voilà, donc ici, vous pourrez actionner les bots. Si vous perdez, ne blâmez pas les bots. Voilà, donc là, on actionne. Donc là, les deux squelettes vont choisir des bonus ou malus pour la partie. Donc on a le modificateur, le style de combat, les plans du donjon et le boss. Donc ça, après, les cartes, vous avez un menu où vous avez accès à toutes les cartes, si vous voulez avoir un peu plus de détails. Allez, la partie commence. Vous voyez ces objets sur le sol? Voilà, donc pour cette salle, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul canard, il faut l'attraper en premier. Tous les coups sont permis, vous pouvez pousser vos ennemis. Voilà, donc moi, je me laisse mourir, parce que quand vous mourrez, vous êtes en petit franthome. Si un bot tombe, mais que personne ne l'entend, est-il vraiment tombé? Voilà, donc il faut vraiment faire un maximum d'objectifs, même si ça vous dit juste de ramasser le canard. Ramasser un maximum de pièces de coffres, parce que ça peut influencer les bonus à la fin. Donc quand vous ouvrez les coffres, vous avez des staffs différents, des cartes de race. Vous pouvez choisir de les utiliser ou de les vendre pour avoir un peu plus de pièces. Les portes peuvent être soit fermées, soit ouvertes, soit défoncées. Voilà, donc comme le dit le narrateur, à chaque fois que vous allez faire un objectif, il faut tout de suite foncer vers la porte. Parce que tant que vous n'avez pas pété la porte, les gens peuvent ramasser les coffres, tuer les ennemis et autres. Donc ils peuvent éventuellement gagner des points pour la fin du jeu. C'est pour ça, dès que vous avez l'objectif, foncez. Bravo ! Tu as eu le coup de la victoire ! Ah bah je suis à égalité avec le joueur 2 et le joueur 4. Une nouvelle classe ! Personnellement, je préfère les classes d'histoire. Donc vous voyez, le narrateur vous sortira sans arrêt des blagues nulles. Ça rappelle vraiment l'ambiance du jeu de société. Le jeu de société, il est aussi marrant. Les cartes et tout, c'est vraiment un délire. Je vous le conseille. Alors dans cette salle, il faut nourrir le gouffre. C'est-à-dire qu'il faut pousser tout le monde dans le gouffre rouge que vous voyez au-dessus de nous. Alors là, il y a deux tactiques. Soit vous bourrinez à fond les PNJ et vous les poussez dans le gouffre. Soit vous faites le bâtard et là, vous tapez les autres joueurs. Donc là, vous l'avez compris, il faut tuer tous les monstres qui se trouvent dans la salle. Donc celui qui aura tué le plus de monstres, bien sûr, sera premier. Ah, je suis tombé. Ah, et puis je me remets au-dessus du trou. Et bouge-le-là. Comme vous l'avez vu, le jeu est très marrant avec un narrateur avec des répliques piquantes. Donc là, il faut attraper le plus de canards. Donc c'est une variante du premier niveau qu'on a fait. Il m'a poussé l'enfoiré. Ah, je suis bloqué là. C'est un genre de mur là, je ne peux pas passer. Bon, ben, ce n'est pas top. Allez, là, ils vont péter la porte. Une fois le timer de la partie fini, vous allez arriver dans la salle du boss et il faudra lui mettre le maximum de dégâts. Je vais me concentrer au DPS sur le gros. Bien sûr, ça ne sera jamais le même boss. Ça dépendra des cartes qui sont tirées en début de partie, comme vous avez vu. Donc là, on a un squelette qui a des adds. Donc moi, je vais me concentrer sur le gros. Là, j'avais chopé un mousquet qui fait pas mal de dégâts. Donc je vais essayer de tuer un maximum d'ad d'un seul coup. Mais je vais me concentrer au DPS sur le gros. Ce n'est un mousquet. Ah, je crois que je suis mort. T'as trop cher. Donc là, vous voyez, c'est mon mousquet qui est en-dessus 3-4 d'affilée. Je fais des dégâts de zone. C'est pour ça que j'ai choisi cette arme, en fait. Ah, je suis encore mort. Ah, la vache, il me tabasse. Tu lui as bien botté les fesses, celui-là. Bah oui, mais je perds toutes mes pièces. Il faut que je ramasse des pièces. Ah, il meurt quand ? Ah, ça y est. Et voilà. J'ai gagné. J'ai gagné. Voilà, donc une fois que le boss est tué, vous n'avez pas forcément gagné. Maintenant, il va y avoir une délibération. Là, le plus d'objets consommables utilisés, par exemple. Donc là, c'était moi. Le plus de dégâts infligés. Ah, c'est pas moi, là. Ah, c'est pas moi, là. Le plus de butins ramassés. Bah, avec tout ce que j'ai chopé, oui. Donc, je reprends 3 levels. Donc, level 30. Et du coup, j'ai gagné la partie. Voilà, donc j'espère que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Donc, je vous conseille vivement soit la version numérique, soit la version papier. C'est pas le même style de jeu, mais c'est la même ambiance, le même humour. On s'éclate dans les deux sens. Pensez au petit like sous la vidéo, à l'abonnement, au partage à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada